Et yo les escrocs, c'est Orlando, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo, nouveau type de vidéo, donc nouveau concept, c'est Brawl Stars Hardcore, donc je sais pas si vous connaissez Axel, donc Axel avait fait un concept sur Clash Royale qui s'appelait Clash Royale Hardcore, donc le but c'était comme un super défi, t'as le roi qui a 3 défaites, et le but c'est de monter ton compte sans faire ses 3 défaites, c'est à dire de faire le plus de victoires possible avant d'obtenir les 3 défaites, donc je reprends son concept, il m'a autorisé sur Twitter, je l'ai demandé et je le reprends sur Brawl Stars, donc j'espère que vous avez fait plaisir, ça a pas encore été fait sur Brawl Stars, donc c'est cool, donc le concept, je vais l'expliquer pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment, le but c'est de créer un nouveau compte, comme là, VZ Hardcore Rose, donc j'ai déjà fait 2 petites games qui montrent des bots, mais c'était les games de base, donc vous voyez, et mon but ça va être de monter au maximum de victoires sans faire 3 défaites, donc je vais vous filmer tout ça, donc pour l'instant vous voyez que les 2 premières games, et c'est tout, c'était contre des bots, parce que le mec a 4000 trophées, clairement ça se voyait dans les games que c'était des bots, donc on est déjà à 2 victoires, 2 victoires sans défaite, et je vais essayer de vous faire ça, donc par contre je vais rajouter des petites règles, parce que c'est spécial, donc déjà, vu que je vais faire contre 3 et 3 en random, ça va être beaucoup trop dur, donc je vais avoir des invités, des invités assez sympas et assez forts, vous verrez, je vous les présenterai, c'est la surprise, et autre règle, une règle importante, c'est que si c'est un doublon en face, donc un double franc, un double primo, la défaite elle compte pas, et voilà, c'est comme ça, parce que clairement, si je tombe contre un triple franc, ou un truc comme ça, ça va être vraiment injouable, et c'est une défaite d'office, donc il suffit qu'il sache à peu près bien jouer en face, et c'est impossible, donc les défaites contre les doublons ne seront pas comptées, et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, on va lancer maintenant, donc je suis déjà en 2 et 0 défaite, on va partir tout de suite, normalement, en général, je vais encore tomber contre des bots, donc je vais faire les games assez rapidement, voilà, ça en face, c'est des bots, c'est sûr, personne n'a 4 000 trop à ce niveau-là, nous, on a Nita double chez 10, c'est à peu près normal, donc au début, on va partir comme ça, je vais essayer de trahir, donc mon but, ça va être d'essayer d'atteindre les 100 victoires, donc normalement, ça devrait être faisable, sans faire 3 défaites, ça devrait être largement faisable, donc je vais essayer de prendre quelques gemmes ici, hop, le petit Dina, on va s'amuser, vu que c'est une game contre des bots, vous voyez, on leur roule dessus, je peux aller dans leur camp, regardez, je l'éclate dans son camp, elle, allez, toi, boum, one shot, le petit tic, on va le chercher, ils vont finir par me tuer, bon, je me suis fait tuer, c'est pas grave, mon but, c'est des star players, d'ailleurs, ça va être drôle, donc j'espère que vous avez kiffé le concept, j'aurai pas vos retours sur les commentaires directs, parce que vu que je pars une semaine, je vais tourner plusieurs vidéos d'avance, et normalement, les premières vidéos, du coup, je vais toutes les tourner seules, je suis pas sûr, mais normalement, oui, donc sûrement les 3 ou 4 premières vidéos, histoire d'avoir de quoi faire, je vais essayer de faire cette série, je vais essayer de faire 3 vidéos par semaine sur cette série, et bien sûr, ce sera en plus de ce que je vais faire, parce que là, je vais reprendre à fond, j'ai une petite vidéo opening qui est tournée, je pense pas l'avoir déjà sorti, donc petite vidéo sympa, vous allez voir, je vais sortir plein d'autres vidéos, ça va être cool, donc vous verrez bien, hop, là, ça va être une game assez facile, donc je vais reprendre à fond, j'espère que ça vous fait super plaisir, pour les nouveaux, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ceux qui découvrent la chaîne, ok, là, mon mate est mort, parce que vraiment, ça me soutient de ouf, et ça me donne envie de continuer, parce que ça fait vraiment 2 ans que je suis sur YouTube, donc 1500 abonnés, ça me fait vraiment plaisir, donc Brawl Stars, en plus, c'est un jeu que je kiffe, donc je suis monté très haut, j'étais dernière saison 3ème FR, 3 ou 4ème FR dans mes souvenirs, et bien placé dans le top monde, donc avant le changement de trophée, bien sûr, maintenant, j'ai pas trop rush cette saison, donc ça fait vraiment plaisir de me suivre, si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, donc c'est bon, j'ai un peu trop parlé de ça, maintenant, on va se reconcentrer sur les games, donc on est à 3 victoires, donc les victoires du début, normalement, ça va être rapide, pour l'instant, je vais jouer que la Shelly, sur cette petite map, je vois pas ce que je pourrais jouer d'autre de vraiment intéressant, donc en face, on a sûrement encore des bots, après là, c'est à voir, parce que Nita et Cole, c'est 2 jouent, 2... c'est 2, comment dire, 2 brawlers qui se jouent sans être en bot, donc non, c'est pas des bots en face, c'est des vrais joueurs, on commence enfin à tomber contre des vrais joueurs, j'ai l'impression qu'ils font des mouvements de vrais joueurs, je vais vérifier, parce que je suis pas totalement sûr, normalement, ça devrait être win, sauf si vraiment, mon allié se suicidait avec les GM, ouais, c'est une vraie Shelly, j'ai l'impression, ok, moi, je lui mets un ulti, elle meurt pas, elle m'en met, je me fais éclater, super, donc là, ça va être chiant, c'est déjà plus dur qu'avec les bots, donc je pense que je vais vite commencer à jouer vraiment en 3v3, donc avec des vrais joueurs, donc lui, il auto-aime, ça se voit, un bot, il fait pas ça, il tire pas dans les murs, les bots, ok, là, ça s'est bien passé, elle est morte, j'ai pas mal de GM, je vais jouer la sécurité, donc là, il va essayer de nous aligner avec son ulti, bon, c'est un débutant, donc elle, elle a raté, ça c'est cool, je vais prendre la GM, là, il y a une GM de plus, donc elle, hop, je lui mets un petit massacre, et je détruis elle, je suis à 9, faut vraiment que je fasse attention maintenant, parce que ils peuvent clairement voler la game sans faire exprès, ok, là, je vais essayer de prendre la dernière GM sans me faire buter, donc on va faire, hop, un petit bump, nickel, j'ai les 10 GM, donc normalement, c'est win, donc là, c'était déjà un peu plus chiant, on était plus contre des bots, on est contre des vrais joueurs, j'ai l'impression, hop, ils savent pas où je suis, j'ai juste à faire bam bam, donc je serai sûrement star player, ça c'est cool, bon, j'ai auto-aime de fou, on est contre des bots, on est pas contre des monstres, non, on est contre des débutants, on est pas contre des monstres, donc 4 wins et 0 défaite, c'est un bon début, donc vous allez voir, les victoires seront sur le profil, donc comme ça, je m'arrêterai à la fin, quand j'aurai fait mes 3 défaites, j'arrêterai le compte, et on pourra voir mes victoires juste ici, je vais sûrement créer un petit clan, comme ça, je mettrai mon compte dedans, hop, donc 4 victoires, 32 trophées, c'est parti, on va lancer une petite dernière, petite dernière sur cette map, donc, ah, là, je suis contre des bots, ça, c'est carrément sûr, donc on est triple chez Lee, ça va être drôle, bon, réveillez-vous, par contre, même contre des bots, la game solo, c'est un peu chiant, donc là, ça se voit clairement que c'est des bots, on le voit leur démarche aussi, c'est un tic, un tic, il faut avoir 4000 trophées pour l'avoir, donc, 4000 trophées, moi j'ai 30 trophées, et je tombe compte, c'est un peu bizarre, ok, nickel, hop, on va éclater le tic, mon but c'est d'être star player, je vous le rappelle, il est où lui, hop, 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 ça c'est gratuit, oh, je vais laisser le gemme, regardez, oh là là, salut petit tic, il est où le broc, hop, salut petit broc, il est où le bulle, on va se les faire un par un, parce que, hop, c'est gratuit, ok, c'est lui qui l'a eu, le relou, oh, ça c'est dangereux, ça c'est dangereux, boum, 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 ok, là, le moule est un peu énervé, nickel, je suis pas mort, donc on a 8 gemmes, hop, j'étais concentré, je suis peut-être un peu moins parlé, donc là, il va y avoir plein de nouvelles choses sur la chaîne, faut aussi, je sais plus ce que j'allais dire, bon, j'ai oublié, tant pis, je pense, je vais aussi faire des petits tutos, comment jouer les brawlers, parce que je les ai quand même bien trahires la saison dernière, j'étais en haut level, donc j'ai quelques petites astuces et conseils à vous donner, donc je vais essayer d'en faire pas mal, mais là, cette semaine, je serai absent, donc j'ai tourné des vidéos à l'avance, normalement, je vous les sortirai, mais après, on verra bien, je sais pas si j'ai le temps de faire les tutos, parce que je les ai pas encore fait, donc voilà, ça s'est fait sûrement des débutants, on est à 8, plus 8, 40 trophées, donc on débute bien, le petit compte est déjà à 40 trophées, 5 victoires, 0 défaite, ça fait super plaisir, j'aimerais bien monter aux 1000 trophées, sans défaite, ça, ça serait ouf, je pense que ça serait bien ouf, avec 0 défaite, ça va être chaud, mais je vais le tenter, donc j'espère que vous kiffez ce concept, j'ai hâte de voir vos retours dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je pourrais changer, mais ça fait plaisir de faire un truc un peu nouveau sur Brawl Stars, donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour me soutenir, ça fait vraiment plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, donc je vous mets le lien de la chaîne d'Axel dans la description, vu que le concept vient de lui sur Clash Royale, je ne sais pas s'il vient de lui, mais en tout cas, je me rappelle, j'avais suivi ses 5 saisons sur Clash Royale, donc j'espère que vous avez kiffé, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais en tout cas, c'était un plaisir, c'était VZ de Orlando, on se dit dans une prochaine vidéo, bye les escrocs !